Bonjour à tous, bienvenue pour ce point CAC 40, tableau des valeurs du CAC 40 analysé. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec Air Liquide. Air Liquide, on est sur un titre qui est relativement neutre dans une bande horizontale autour des 155-170 euros. Donc résistance 170 euros, support 155 euros qui a tenu à ce stade. Maintenant, attention, je pense que si ce niveau CAC, on risque d'aller assez vite sur le support suivant des 150 euros. Vous voyez une zone ici d'overlap, ce qu'on appelle un ancien sommet qui risque de faire office de support depuis son dépassement. Après Air Liquide, on en vient à Airbus. Airbus, on est sur un titre qui hésite, qui reste dans une situation délicate. Un support, selon moi, autour des 115 euros. Une zone de congestion de prix qu'on a retrouvée à plusieurs reprises dans le passé, avec un biais pour le coup plutôt à la consolidation, un biais plutôt baissier. La grosse zone, c'est sur les derniers sommets, autour des 137, 50, 140 euros pour faire large. Donc voilà, plutôt un biais prudent tant qu'on ne parvient pas à franchir cette zone de résistance, avec l'idée que la baisse peut se poursuivre en direction de la zone de support des 115 euros. Sur Alstom, tout a été dit, j'ai envie de dire, avec le gros ganin que la valeur a connu. Désormais, les niveaux, ce sera la borne haute. En fait, on a deux bornes à surveiller, c'est-à-dire dans le gap, le trou de cotation qu'on a ouvert le jeudi 5 octobre. En résistance, la première résistance, c'est sur les 15 euros. Je pense que déjà, si on monte sur les 15 euros, il faudra voir si on parvient à réintégrer ce gap. Et sinon, en fait, à ce stade, il n'y a pas vraiment de support. On est plutôt, quand on dézoome un petit peu, sur un titre qui a cassé d'anciens creux. Là, je suis passé sur une vue en base hebdomadaire sur Alstom, qui évolue sur des plus bas qui n'avaient plus été constatés depuis plus de 10 ans. Donc, ce n'est pas de très bonne augure. Et je crains qu'une inertie baissière ne suive vers les 10 euros. Sur ArcelorMittal, on a un titre qui lentement, mais sûrement, j'ai envie de dire, décroît, avec une participation toujours majoritaire dans la baisse. Ici, on avait eu des bons volumes, mais c'était sur la séance des cas de sorcières d'expiration. Donc, il faut mettre un petit peu, prendre cette impulsion avec de gros volumes, entre guillemets. Le fait est que pour toutes les autres séances, on l'a vu, la séance du jeudi 12 octobre notamment, on a encore des volumes dans la vente. Donc, un biais plutôt baissier, plutôt vendeur en direction, vous voyez, le premier support des 21 euros. Une résistance importante autour des 27 euros entre deux. Voilà, une zone plus tampon peut-être autour des 24 euros. Une zone de neutralité plus qu'autre chose. Donc, voilà, autour des 24 euros, vous voyez, c'est le rectangle bleuté qui s'affiche ici. Sur AXA, maintenant, un titre support. Le support, il est assez clair, il est assez net dans la zone des 27 euros, vous voyez, en rouge ici. Résistance en cas de franchissement des derniers plus hauts, autour des 29,50 euros. Sur BNP Paribas, idem, un constat, un support qui est relativement simple et proche des cours actuels, autour des 57,57,50. Vous voyez, c'est la zone contre laquelle on s'est appuyé à plusieurs reprises pendant l'été. On retombe ici dessus. Attention à ne pas la casser parce que, selon moi, si tel devait être le cas, on irait pour le coup plus bas sur le support suivant, vous voyez, autour des 54 euros, la zone horizontale suivante, ici, que je vais illustrer avec le petit cercle cette fois, mais à court terme, à très court terme. Une zone de support, première zone de support autour des 57,57,50. Et résistance sur les 63 euros, vous voyez, avec les flèches rouges, les sommets qu'on a constatés en début d'année, plus haut annuel, donc qui n'ont toujours pas été franchis, dépassés. Et sur Bouygues, maintenant, même constat de manière basique, j'ai envie de dire que sur AXA, on a un titre qui est très neutre entre 31 en premier support, 31 euros et 34 euros à la hausse. Sur Capgemini, on est sur une valeur tech qui reste hésitante avec une phase d'oscillation comme ça, en range autour des 150, 250 et avec une première résistance contre laquelle le titre a buté à plusieurs reprises ces dernières semaines autour des 180 euros. Donc, une vue neutre dans cette zone de prix entre 152, 50 et 180 euros à la hausse. Sur Carrefour, on a une tendance qui se dégrade après, ici, pendant la fin de l'été, les prévisions du PDG et une nouvelle attaque qui avait suivi là, du coup, en début de mois, le 10 octobre précisément, sur une dégradation de brokers, je crois que de mémoire c'était JP Morgan, qui se montrait prudent dans la perspective des résultats à suivre de Carrefour. Donc, le fait est qu'on ait un titre, du coup, qui a cassé son ancien plus bas à la zone des 16 euros. À mon sens, désormais, on a plutôt un titre plutôt lourd autour en dynamique avec une tendance baissière, donc qui risque de se poursuivre en direction des plus bas. Ici, vous voyez, je vais vous mettre des petites croix de couleurs, petites croix rouges, donc en direction des 14 euros les plus bas de la fin 2021 et de l'automne dernier, l'automne 2022, du coup, en résistance, cette zone horizontale des 18,50. Vous voyez, je vais remettre là encore des petites flèches de couleurs pour l'illustrer, qui a à nouveau fait le job ces dernières semaines et contre laquelle le titre continue de buter. Sur Crédit Agricole, un titre relativement neutre qui consolide dans une bande latérale entre 11 en premier support, 11 euros en premier support et 12 euros en résistance. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que cette zone dans laquelle on consolide, on l'avait testée, c'est comme pour BNP, on l'avait testée en début 2022. Donc, voilà, à voir si on va en sortir par le haut, mais en tout état de cause, les niveaux sont assez propres, 12 euros, 11 euros, et on est actuellement autour, un petit peu au milieu du guet, autour des 11,50 euros. Sur Danone, maintenant, on a eu du mieux depuis le début du mois, avec, vous voyez, cette impulsion ici, avec le petit enrectanglioté que je vous affiche. Donc, du mieux, étant donné le regain de volume qu'on a constaté. Donc, ici, on a un support qui est autour des 50 euros, une zone de résistance autour des 58, avec un seuil intermédiaire, vous voyez qu'on peut ajuster autour des 57 euros. Donc, 57 ou 58 euros en zone de résistance et en premier support, à ne pas casser la région contre laquelle on a rebondi, autour des 50 euros. Sur Dassault Systèmes, maintenant, c'est un peu le même constat que sur Capgemini, c'est une valeur tech oblige, et étant donné leur sensibilité à l'orientation des taux longs, on a un titre qui était sous pression post-publication. Ici, vous voyez, c'est la croix rouge. Donc, on a une résistance autour des 41,50, et une zone de range, un bas de range, que je vous ai affiché en bleuté, ici, autour des 32,50, 33 euros. Donc, seuil à ne pas casser, car si on le casse, je pense que ça peut aller assez vite à la baisse dessous. Eden Red, on avait un titre qui tenait bien, dans une optique à moyen, long terme, jusqu'à cette séance du 1er octobre de mémoire, du 2 octobre, du lundi 2 octobre, qui a, donc, le titre a trébuché dans de gros volumes, et donc, on a une situation qui se dégrade. En première résistance, on a cette, vous voyez, cette ancienne zone de support qui risque de faire office de résistance depuis qu'elle a été cassée. Donc, ça ne me surprendrait pas que la zone des 57,57,50, si on doit remonter en pullback dessus, derrière conduise à de nouvelles ventes, et en premier support, la zone à suivre est plutôt située autour des 48 euros. Sur Engie, on a un titre qui a, voilà, qui a mis en danger, vous voyez, ce support ascendant qu'on voit en noir, avec les petites flèches vertes. Moi, j'ai plutôt un biais au mieux neutre, voire baissier sur le titre qui consolide. Alors, ce n'est pas très impulsif. Maintenant, je serai assez prudent dans la zone actuelle, zone autour des 14,80. Donc, en première résistance, c'est les derniers plus hauts, 15,65, et on support les 13,50 euros. Sur Essilor, on a un titre qui latéralise ces dernières semaines autour des 100, enfin, sous les 185 euros en résistance, et avec un support qui a été enfoncé, vous voyez, à 165 euros. Donc, dessous, on a un prochain point d'appui, prochain point de repère qui est situé, vous voyez, juste en dessous des 155 euros. Alors, sans forcément aller envisager un scénario noir où, pour le coup, la grosse zone d'appui de moyen terme serait plus basse autour des 130, 135 euros. Mais je pense que, du coup, désormais, on est plus sur une zone support à surveiller, plus basse, vers les, un peu au-dessus des 150 euros. Sur Eurofins, scientifique, on a un titre qui est en tendance baissière depuis plusieurs mois, qui ne cesse de faire des plus bas, qui a cassé, du coup, qui est revenu sur son niveau de support des 50 euros. Alors, même si on a, pour le coup, un sursaut dans cette zone, je ne suis pas forcément acheteur et pas convaincu que le creux ait été atteint, en tout cas, à l'instant T, parce qu'on n'a pas vraiment de signal. Vous voyez, en fait, la zone, à mon avis, à surveiller un peu plus basse, ça va être autour des 145 euros. Vous voyez la petite zone avec le petit rectangle bleuté que j'ai affiché ici sur mon graphique en base hebdomadaire. On revient sur les autres valeurs du CAC, Hermès, Hermès, qui a pâti de la publication de LVMH et qui a été faible, du coup, la semaine dernière, avec un titre qui reste à mon sens. Alors, évidemment, on va avoir les publications à suivre. On a pas mal de publications au programme. Alors, à l'heure où j'enregistre ce petit point vidéo, nous sommes le lundi 16 octobre, pour rappel, on va avoir pas mal de publications, Pernod Ricard, L'Oréal notamment, donc il faut évidemment les prendre en considération. Mais à ce stade, voilà, sur Hermès, on a un titre qui reste lourd, qui reste en mode consolidation avec, vous voyez, une phase de stabilisation, de congestion en drapeau ou biseau que j'illustre en noir, et un titre qui reste lourd. Donc, la zone de résistance, elle est autour des 1850, si on doit la reprendre, et plus bas, sur les 1650 euros. Sur Hermès, c'est un peu le même schéma par rapport au secteur du luxe dans lequel il évolue, plombé donc par LVMH, c'est, en plus, pour ne rien arranger, sur Kering, c'est l'une des plus faibles du secteur du luxe, en amont de la publication d'LVMH. Donc là, vous voyez, j'ai dézoomé, je suis passé sur un graphique en base hebdomadaire. Si on doit casser les 400 euros, le premier support proche, je pense que ça ouvrira la voie à de nouveaux plus bas, donc en base hebdomadaire. Tout ça pour vous dire que ça ne va pas forcément se faire en quelques jours, quelques séances, mais je pense que la configuration reste dégradée à moyen terme avec une zone plus basse autour des 330, 350 euros, et la première résistance à reprendre, c'est 475 euros dans l'optique haussière. Sur Le Grand, maintenant, une résistance, un biais, une consolidation assez lente, comme on le constate sur pas mal de titres du secteur industriel, type Schneider, électrique notamment, qu'on va voir également en fin de vidéo. Sur Le Grand, on a une résistance à 93 euros et un premier support autour des 80 euros. sur L'Oréal, maintenant, alors comme je vous le disais juste avant, le titre va publier du coup jeudi de cette semaine, donc le jeudi, lundi 16, donc ça doit être jeudi 19, du coup en termes de calendrier, donc évidemment attention à la volatilité qui va suivre dans ce genre de schéma. Maintenant, dans le secteur, on avait Estée Lauder, l'américain, qui avait publié ce qui avait mis le titre sous pression, je crois, à la fin de l'été, donc prudence, sachant qu'on a également le luxe qui est plus généralement les valeurs assez chères qui ne sont pas très tendance, c'est donc des crues sur LVMH. Donc prudence, ici on a un titre qui casse sa zone des 400 euros, donc pour le coup, moi j'ai plutôt un biais baissier, une lecture dégradée, une résistance à 430 dans tous les cas et un support à 365 euros. sur LVMH, lecture dégradée qui se confirme avec une ouverture en gap, gap consécutivement à la publication des trimestriels la semaine dernière, des gros volumes dans la baisse et donc ici, un titre qui me semble toujours à risque et une structure dégradée avec une prochaine zone d'appui autour des 600 euros à mon avis, c'est-à-dire que ce n'est pas impossible qu'on ait des sursauts pour aller combler le gap qu'on a ouvert du coup le mercredi 11 octobre mais vous voyez, tant que cette résistance oblique que j'affiche en noir n'est pas reprise, à mon sens, le biais demeure baissier et on a dans tous les cas sinon une résistance si on devait franchir cette résistance enfin cette résistance oblique, on aurait pour le coup en cible le seuil horizontal des 775 euros sur Michelin on a un titre qui ne fait pas grand-chose toujours cette même zone assez nettement définie autour des 30 euros contre laquelle on but toujours depuis la fin de l'été premier support à 28 euros sur orange on a un titre qui latéralise avec le rectangle ici le rectangle de couleur que je vous affiche ici une résistance toujours en place autour des 11,50 un premier gros enfin une grosse zone de support autour des 10 euros en premier point d'appui sur Pernod Ricard alors là donc là encore je le redis la société doit publier du coup ce jeudi 19 donc prudence évidemment en termes de support on a un support très proche à 156 euros si on doit tenir vous voyez cette petite cette petite phase de stabilisation ça peut engendrer un rebond vers les 170 euros ce qui peut faire sens avec ce qu'on constate sur d'autres valeurs alors pour le coup ça sort un peu de ce schéma mais sur d'autres valeurs du secteur des spirituels comme Rémi Cointreau qui commence à ne plus trop baisser donc ça peut être quelque chose à surveiller mais voilà premier support en tout cas sous les derniers pour bas sur Pernod Ricard sur Publisys c'était l'une des l'une des rares bonne nouvelle entre guillemets en termes de news flow dans le CAC 40 c'est à dire que contrairement à LVMH le titre a été acheté du coup jeudi dernier avec le relèvement de ses objectifs du coup les supports tiennent le support des 69 euros tient à nouveau et je pense qu'on maintient un billet haussier avec une poursuite de la hausse vers les 100 vers les 80 euros dans un premier temps en tout cas sur Renault une lecture assez neutre un peu dans le même schéma que ce qu'on constatait sur Michelin avec un premier support autour des 34 euros une résistance vers les 40 euros sur Safran désormais on a une lecture une bande latérale autour des vous voyez une zone d'overlap ici testée autour des 140 143 euros une résistance actuellement testée dans les 155 euros donc si on parvient à la dépasser je pense qu'on peut aller chercher les 160 euros mais dans tous les cas à court terme on a une vue relativement neutre entre ces deux bandes sur Saint-Gobain un titre qui consolide qui continue à corriger lentement mais sûrement post-sortie de l'euro stock 50 de mémoire sur cette sur cette bougie du 4 septembre on a un titre qui revient qui teste actuellement la zone des 53 euros si elle doit casser je pense qu'on peut aller du coup derrière assez vite un cran plus bas autour des 47 euros alors comme toujours ça ne va pas forcément se faire en ligne droite mais on a une dynamique comme ça descendante qui n'est pas infirmée à ce stade donc tant que cette phase reste active prudence avec une résistance dans tous les cas sur les sommets autour des 62 euros dans la partie haussière sur Sanofi biais plutôt favorable avec un premier support juste sous les 100 euros autour des 99,50 100 euros tant que ce niveau tient on peut viser de nouveau plus haut vers les 110 euros sur Schneider Electric c'est le même principe c'est le même schéma que sur pas mal de cycliques au sens large d'ailleurs c'est ce que je vous disais sur le grand avec un canal de consolidation qui reste en place une zone de support vous voyez en overlap c'est des niveaux dont la polarité s'inverse une fois qu'ils sont franchis ou cassés donc vous voyez ici avec les petites flèches de couleur que je vous illustre et donc en gros tant qu'on est dans ce canal moi j'ai plutôt un biais baissier de poursuite de la consolidation vers les 140 euros dans la partie haussière dans l'éventualité haussière ce serait vers les 167 euros pour Société Générale on a un titre qui est une configuration dégradée depuis son gros gap et sa grosse impulsion de la mi-septembre du 18 septembre pour être précis en première résistance il faudrait remonter vers les 25 euros en début de gap mais pour le coup tant qu'il n'y a pas plus de confirmation de signal que ça je pense que ça reste baissier en direction des 21 euros sur Stellantis maintenant c'est un peu l'inverse on est sur un dossier fort qui fait de plus en plus haut ça c'est la caractéristique première des valeurs haussières très basiquement avec un support autour des 17 euros qui a tenu et une extension vers les 20 euros la résistance suivante qui peut être envisagée sur STM ça reste fébrile ça reste neutre ce qui ne me plaît pas vous voyez c'est la cassure de cette oblique ascendante avec les croix rouges et visible en noir tant qu'on reste sous les 45 euros prudence dans le scénario scénario haussier on aurait une résistance vers les 50 euros décidément et en alternative si la correction doit se poursuivre je pense qu'on irait vers les 37 euros 50 là encore superbe zone overlap CF ce que je vous disais encore une fois juste avant je vous rajoute les petites flèches de couleur ici sur le graphique pour passer après donc sur téléperformance téléperformance on est sur un titre qui reste faible qui reste baissier il n'y a pas grand chose à dire résistance 140 euros biais baissier biais baissier maintenu je pense que le titre va continuer ça décrit sous les 100 euros probablement avec l'effet d'appel de ce genre de niveau rond sur Thalès secteur de la défense oblige le titre s'est bien repris depuis une dizaine de jours et depuis l'annonce des tensions en Israël du conflit en Israël donc biais plutôt haussier on sort de ce range donc c'est plutôt favorable je pense qu'on peut viser par extension par report d'amplitude report d'amplitude de voyer ici avec la petite flèche à double sens que je rajoute je pense qu'on peut viser une extension de la hausse vers les 153 euros ici avec les petites flèches en noir à l'inverse le support on a un support autour des 127,50 c'est le bas de range et le premier support immédiat c'est les 140 euros le haut de l'ancien range c'est à dire que c'est pas impossible si on a une consolidation une correction qu'on vienne s'appuyer sur ce niveau qui pourrait devenir support depuis son franchissement depuis la cassure de cette ancienne résistance sur Total Energy on a un titre qui a évolué qui a cassé son range ici que vous voyez en bleuté qui allait s'essouffler sous les 65 euros avec une petite mèche ici visible en rouge depuis on a un scénario correctif qui se met en place si on doit franchir les 65 euros je pense qu'on pourra aller plus haut vers les 70 euros grosso modo mais à l'inverse si le scénario correctif se poursuit la zone de support en overlap se situe sur les 58 euros sur Unibail Renanco il n'y a pas grand chose à noter en biais une consolidation toujours à l'oeuvre avec ce schéma de canal descendant qui reste actif une résistance autour des 54 euros et un premier support sous les derniers creux du premier trimestre autour des 42 euros sur Veolia on a un titre une structure dégradée un titre toujours lourd premier support vers les 24 75 une zone de résistance alors qu'elle était clairement identifiée autour des 30 euros à moyen terme étant donné l'impulsivité de la baisse je pense qu'on peut on peut rajouter entre guillemets une première résistance intermédiaire autour des 27 27 50 vous voyez je vous la rajoute ici en jaune c'est cet ancien support qui a cassé et qui risque de continuer à brider les velléités de rebond si on y revient sur Vinci on a une zone vous voyez qui alors aujourd'hui on résiste lundi 16 octobre sur laquelle on réagit à nouveau la zone des 100 euros attention toutefois à ne pas la casser parce que je pense que si on la casse donc si on doit aller plus bas que les points bas qu'on a fait du coup ce lundi 16 octobre matin je pense que ça peut aller vite plus bas vers les 92 euros à l'inverse en scénario haussier le titre doit franchir les 109 euros pour pouvoir envisager une poursuite de la hausse terminons par Worldline titre baissier depuis longtemps et en particulier depuis la fin de l'été avec Adyen le warning de l'homologue néerlandais on a un titre qui reste baissier avec un premier support à 22 euros et une première résistance qui s'éloigne mécaniquement mathématiquement avec à mesure que la baisse se poursuit autour des 30 euros sur la valeur voilà écoutez merci à tous de votre attention j'espère que ce point CAC 40 vous aura été utile n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur notre chaîne YouTube évidemment et sinon nos sites classiques la bourse au quotidien en premier lieu voilà à très bientôt à tous dans nos lettres ou dans nos services bonne semaine à tous à tous à tous à tous à tous à tous Sous-titrage FR ?